Yo, salut mes p'tits moogivorages, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 57, enfin de Dragon Ball Super. Alors je vous avoue que j'attendais la trace de la Mystique Z-Team et j'ai vu qu'une autre trace était sortie, alors j'ai regardé, enfin j'ai pas regardé le début de l'épisode, rassurez-vous, j'ai pas spoilé, enfin vu que je comptais faire une réaction d'ailleurs, mais qu'on va la faire d'ailleurs. Mais voilà, j'ai juste regardé le récapitulatif et la traduction me semblait de qualité, donc voilà, je pense que ça devrait pouvoir le faire. Et donc on va partir tout de suite, donc voilà, j'ai passé le générique, j'ai passé le récapitulatif de l'épisode, donc là directement, alors je connais même pas le titre de cette épisode-ci, alors on va voir ça directement, c'est parti. Alors, le dieu immortel, Zamasu, hum, immortel ? Ah bah alors là je suis curieux de voir ça, est-ce que Black aussi est immortel alors du coup, s'il est lié à Zamasu ? Parce que pas mal de monde me dit, ouais Zamasu en fait c'est, euh, punaise, Black c'est le Zamasu du futur, fusionné avec le corps de Black, euh, avec le corps de Goku. Donc ouais c'est possible aussi, ça serait la même logique, enfin en tout cas pour moi c'est ce qu'il y a de logique. Alors Zamasu le déclare Goku, je suis venu pour te voir, je ne pensais pas que Black et toi étaient alliés, étiez alliés pardon, nous ne sommes pas alliés. Quoi ? On pourrait appeler ça des esprits reliés, ah, des esprits reliés ? Bon, ça ne change rien en fait que vous soyez nos ennemis. Ouais mais t'es, tu fais pas le poids Goku. C'est Zamasu, donc déclare. Ils sont alliés, donc les enfoirés déclarent Végéta, tant qu'après un seul coup. T'as, y'a pas de Senzu, père ! Et merde ! Ne bougez pas. Oh le pauvre. T'as, ça me tue de voir Végéta comme ça. Je sais encore son qui, il s'est juste évanoui. Au final, Black et Zamasu ne sont pas la même personne. Dans ce cas, qui est Black ? Ah c'est clair, le truc vraiment que tout le monde se pose, la big question. Bientôt, bientôt le monde dont je rêve deviendra réalité, éclaire Zamasu. Que veux-tu ? Le monde juste que je veux. De quoi tu parles ? Il dit Goku. Dans ce monde juste, les humains sont inutiles. Ah ouais, toujours si mégalo. Je ne te laisserai pas faire ! Il dit Goku. Mais voilà ! Faut voir si Zamasu lui aussi a progressé depuis leur précédent combat. Ah, alors attendez. Ouais, on a un petit flashback de leur précédent combat. Donc c'est différent de la dernière fois, déclaire le Coco. Surtout que là, il l'affronte en Spersed Jean Blue, directement. Je sais plus si la dernière fois, il l'avait affronté en Spersed Jean Blue. Je crois qu'il avait juste en Spersed Jean 2. Et là, il est beaucoup plus fort. Même parmi les humains, les terribles et horribles Saiyans qui osent lever la main sur les dieux n'ont vraiment pas leur place dans ce monde. Espèce d'enfoiré. Quoi ? Zamasu ! Ta Trunks, il va s'en mêler, je sens. Mais ce qui fera le poids, j'en doute. Surtout s'il a bien progressé depuis la dernière fois. Mais je pense pas que c'est aussi fort que Black. Goku se fait un petit peu projeter, il recule. Il balance une petite pluie de Kikoas. C'est vrai, d'ailleurs, certains m'ont fait la remarque dans les commentaires qu'on bat un peu pareil que Black avec la lame de Ki qu'il arrive à créer. Enfin, de Ki. C'est relatif. Son épée spectrale. Je m'attendais pas à ce qu'il m'attaque en traître. Ah bah, tu croyais quoi, toi ? Sengoku et MAP, quoi. Et c'est vrai que Black, comme je vois, j'avais pas capté où il vient d'Entermon. Et donc, ce corps le veut aussi, cet enfoiré. On dirait que je ne peux pas réprimer ce désir. Bien, alors, ils vont l'affronter à deux. Un Saiyan, les pires déchets de la création. Qui gagne le pouvoir immense, inversement proportionnel à son attitude spirituelle. Ensemble, nous vaincrons et détruons son vis-à-vis à un Saiyan. Donc, ouais, ils vont bien se finir pour le vaincre à deux contre un. Vous êtes dingues. C'est vraiment des enfoirés. Black, je crois qu'il est encore plus fort que Zamasu. Déjà qu'un, ça va, c'était le choix géré, deux. Merde ! Ah, quand même, Meritrunk s'est pointé, mais bon. Il va se battre en j'ai quoi ? Cette fois, je vais vous vaincre tous les deux ! C'est bien, il s'affirme. C'est bien, gamin, c'est bien. Alors, Trunks contre Black. Il arrive à le projeter. Et pendant ce temps, Goku s'occupe de Zamasu. Trunks ! Goku-san, je vais me battre, moi aussi. Ils ne seront pas faciles à vaincre. Je suis préparé à ça. Très bien. Montrons-leur notre puissance. Hoi ! Et Mai, en plus, comme ça, c'est tout ça. T'as l'élève, tu m'étonnes qu'elle est en train de flipper. Et Black ressort. Toi, alors. Black ! Maudis Saiyajin. Maudis Saiyed. Et Zamasu aussi, il ressort. Je ne sais pas, si c'est un Zamasu contre Trunks, ça serait plus équitable. Surtout qu'il ne l'a pas combattu, Zamasu. Ce serait intéressant d'intervertir les adversaires. Bon, même si Goku a affronté les deux. Je ne sais pas, je ne sais pas, je le sens trop faible. T'as un Goku en se passe avec Jin Blue à côté. Enfin, voilà, ils sont tous en train d'utiliser le Ki Divin, limite. Par Zamasu, je ne sais pas. Mais, les deux en plus, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est enpoiré. C'est vrai qu'ils auront essayé à l'esquiver. Punaise. Ah, quand même, c'est dynamique, ça va vite. Goku-san. Franchement, là, rien à dire. Au niveau de l'animation, ça déchire. T'as un black. Ça esquive. C'est bien. Putain. Quoi ? Tu as baissé ta garde ! Ça va juste trop vite. Oh là là, Goku. Ça aussi, c'est une des qualités de l'animé. Ça, on ne pourrait pas le retrouver en manga. En effet, c'est aussi un billet. Tu peux te téléporter, toi aussi. Il lui dit black. Bah oui, s'il récupérait ton corps, à mon avis, il peut. Donc, retour sur Trunks. Me voilà. Il l'a planté. Un peu à la kill bill, le truc. Non, voilà. Ça ne marchera pas. Comment ça ? J'ai l'impression que l'épisode, il est en 1.5. C'est quoi ce délire, au niveau de la vitesse ? Sa blessure s'est refermée. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Abruti. Oh là là. Et Trunks va se faire attaquer dans le dos. Et qu'il s'est fait désarmer. C'est fini. C'est un mot à ton adversaire, lui, dit Goku, qui revient. Extremis. Nouvel échange de coups. Zamasu. Oh là là. Trunks qui arrive à le bloquer, rien qu'avec ses mains. Stupide forme de vie primitive. Putain, mais il m'énerve, il m'énerve, celui-là. Vous utilisez le savoir donné par les dieux à vos propres fins. Et toi, tu es en train de faire quoi ? Espèce de saloperie. N'insulte pas les humains en te basant sur tes idéaux égoïstes, pardon. Putain, il te le retourne et puis il le projette. Ah, mais c'est pas avec des coups de poing que tu vas l'avoir. Mais putain, il se démerde bien encore, encore quand même, Trunks. Il récupère son épée. Final ! Oh, il va le faire flash ! Ah, putain, ça c'est beau. L'attaque de son papounet. Ah, la meilleure chose qu'il pouvait faire. Tu vas voir que tu s'amasses, mais non, non. Pas si vite. Pas si vite, faut pas créer Victor Troutel. Ça lui a rien fait, tu vas me dire ? Alors son corps, il est un petit peu électrifié. Quoi, il l'a absorbé ? C'est quoi ce délire ? Quoi ? Ce corps immortel, c'est celui d'un vrai dieu. Je suis le seul à mériter de posséder un tel corps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vraiment, les Kaioshines, ils sont bien mortels. Comme on l'avait appris avec les autres Kaioshines, Ben voilà, Boubou, il est là pour en témoigner, je crois. Bon, ça, qu'il n'y était pas encore Kaioshine, Zamasu, mais quand même, il faudrait nous expliquer un petit peu tout ça. Alors. Même si c'est vrai que pour les autres Kaioshines, ce que Boubou, il a vaincu, ils se sont plus fait absorber, mais quand même. Alors. Va-t-il enfin pouvoir nous... dire de quoi tout cela retourne ? Voilà, franchement, en tout cas, pour l'instant, je profite qu'il y a un petit temps mort. Nickel, cet épisode pour l'instant, franchement, on est top. Donc, c'est impossible de quoi tu mettais de drogue, parce qu'il y a un peu de temps réalisé. Merci, mes chers Saiyans. Merci pour votre force, c'est ridicule. Comment tu t'es fait cloter la première fois ? Mon corps a désormais atteint l'immortalité. Ah, alors, ah ouais, c'est comme un sac de frappe, la force que tu l'enchaînes, tu l'enchaînes, tu l'enchaînes, il absorbe tout. Un corps immortel. Je me suis transformé en Sparse Saiyan, et j'ai utilisé ma meilleure attaque. Ah, tu vois, c'est là encore que tu vois le quart d'attaque qu'il y a. Je l'ai transpercé de ma lame, mais tu as guéri. Ouais, et puis bon, il n'y a pas eu de sang. Voilà pourquoi. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit quelqu'un totalement immortel en dragonne. Alors, réalisez-vous votre propre faiblesse désormais. Ah, mais il doit y avoir une faille, c'est obligé. Vos attaques Saiyans sont finalement inutiles contre les dieux. À la limite, Bérus ne servira à rien contre lui. Vu que lui, il est mortel, et que l'autre, il est immortel. Je vais toujours m'affronter. Affronte-moi tant que tu veux, jusqu'à ce que tu comprennes ta faiblesse. Ouais, en gros, ça ne servirait à rien. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'il bluffe. Ou peut-être qu'il y a un moyen de bluffer. Alors, que faire ? J'ai fait tout ça, mais... Ne peut-on vraiment rien faire d'autre ? Bah, toi, dans l'état actuel des choses, je ne sais pas. Je ne sais pas, à la limite, tu essaies de lui trancher la tête, ou un truc dans le genre, non ? Alors. Ces attaques ne lui font rien. En quoi elle demande Goku qui la rejoint ? En effet. Et blague ? Sengoku et Trunks. Et Light, Trunks. Pour toutes les... Punaise. Pour toutes les offenses que vous avez faites aux dieux, il est l'heure d'en subir les conséquences. Qu'est-ce que vous avez fait aux dieux ? Qu'est-ce que vous avez fait aux dieux ? Oh la la... Putain, tu m'étonnes. Oh la la la... Je n'arrive pas à croire que même Goku-san ait été vaincu. Ah bah, qu'allons-nous faire ? T'as trop voulu te reposer sur eux. L'immortalité, c'est injuste. Ah bah ouais, c'est clair. Surtout pour Goku qui est mort plusieurs fois. Si je veux un monde sans humain, j'ai besoin de cette puissance. Finissons-en. Oui. Donc les deux se préunissent pour balancer un énorme Kiko As. Merde. Je suis désolé. Je n'ai rien pu faire non plus. C'est vrai qu'on voit que leurs kis sont pas tout à fait de la même couleur. Même si là, ils se rejoignent avec sa forme à peu près. Quelque chose de violet. Mais Zamasu, c'est plus violet foncé. Tandis que Black, en plus c'est un Sparsagine rosé. C'est plus rose. Et maintenant, reposer en paix. Rest in peace. Bon, bah arrive Goku et Mirai Trunks. Gohan, on compte sur toi avec une nouvelle capsule corp. Avec un bon entraînement. Et Vegeta alors. Si ça se trouve, ce sera Vegeta qui va les sauver. On n'en sait rien. S'il arrive à s'en tirer ou je ne sais pas, ou à atteindre la capsule. C'est fini. Saiyajin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Alors, l'attaque est interrompue. Est-ce que c'est Vegeta dans un dernier élan qui a repris son souffle ? Qui c'était ? Ouais, Vegeta peut-être qu'il a réussi à se retransformer in extremis. Oh là là. C'est tout ce qu'il a pu faire. Dans son état. Oh, Vegeta, et dire qu'il te reste autant de force. On dirait que ceux de la race des carrés n'abandonnent pas tant qu'ils sont en vie. Alors non, il reste encore notre possibilité maintenant que j'y pense. Ou sans Goku et Trunks, c'est peut-être qu'ils vont en profiter pour l'utiliser. Et non plus, la force de courir, elles ne sont pas bien loin. Quoi ? Ça leur a permis de faire une diversion. Finis-ons-en avec Vegeta d'abord. Ouais. Ouais, mais Maïa va essayer de la récupérer, je pense, non ? Moins que ce soit prévu. Ouais, mais c'est pas avec toi, ta petite rébellion, que ça va réussir à faire quelque chose. Ah, il y a Jérobé, il a réussi à récupérer les cordes. Enfin, les cordes, il a réussi à récupérer Goku et... Il y a Jérobé, tu nous as sauvés. Mais tu pourrais arrêter de nous traîner. Je crois pas qu'il ait la force de les bains. J'ai mal aux fesses, là. Ah, d'autres pleins, là. Je ne sais pas voler comme vous, moi. Ah ouais, bah là, tu fais un petit peu... Ouais, mon père, je n'ai rien pu faire, laisse tomber. Je peux au mieux sauver d'autres personnes. Ouais, c'est mieux que rien. Ah. Maintenant, achevons-le. Non ! Ah, mais j'étais... Ah, alors, en fait, non, c'était des bombes lacrymogènes. Alors, peut-être pour essayer de récupérer le corps. Encore, c'est pathétique. Zuma, mais putain, moi, je ne comprends pas qu'ils n'aient pas pris de Senzu. Ça me tue, ça. Soyez maudit. Bon, Vegeta, il a réussi à être récupéré. Donc, ça, c'est réglé. Encore un peu, on attendra l'entrée des sous-sols. Mais les mecs, vous êtes vraiment lourds. Déclarer Jérôme. Vous pourriez faire un régime, non ? Putain, il peut parler, celui-là. Et c'est toi qui nous dis ça, on l'a dit Goku. Ouais, Maï est arrivé avec Vegeta, donc c'est bon. Maï. Tu les as sauvés, n'est-ce pas ? Merci. Au moins, Jérôme, il aurait été héroïque. Il ne me fait pas peur comme ça. Je pensais qu'il nous avait repéré. Ah, il ne me fait pas peur, pardon. Donc, vraiment désolé, Maï. Tu as sauvé mon père, merci. Il n'y a pas de quoi. Ah, elle a la capsule corp, non ? Ouais, elle a la capsule, je veux dire, la capsule corp. Il va retourner dans le passé. À moins qu'elle se fasse détruire. Oh putain, non, ça serait ouf, ça. Très bien. Putain, Zamasu et Black, ils ne comprennent pas trop. Ils ont interrompu notre petite fête impardonnable. Satané humain. De toute façon, Zamasu, je retournais dans le passé. Ah, ils sont en train de concentrer leur ki pour arriver à les repérer. Eh, punaise, malgré tout, on n'a pas tant avancé que ça. On a juste vu que, enfin, en gros, c'est pour l'instant, ces épisodes-là, ce voyage dans le futur, il nous a servi à quoi ? Nous apprends que Zamasu et Black étaient liés et qu'ils étaient juste trop cheatés maintenant. Alors, ils n'avaient pratiquement pas de ki. De plus, le ki des autres humains me dérange. Ouais, donc, autant tout y buter. C'est quoi, ça ? Donc, déclaré à Jérôme B. Ça sert à lancer un satellite. Non, juste, il faut prendre avec des pincettes ce que je vous disais par rapport à ce voyage. Ah, punaise, donc My, elle n'est pas venue avec eux. Putain, elle a décidé de rester. My, pourquoi ? Pourquoi elle n'a pas décidé de venir avec lui ? Elle est conne. Viens avec nous. Je ne veux pas t'abandonner encore une fois. Oh non, c'est dommage. Dépêche-toi. Je reste avec les autres. Tu dois survivre, peu importe le prix. Pour le bien de ce monde. Oh là là. Ah, par contre, Virus et Wills, quand ils vont apprendre ce qui s'est passé, j'ai hâte de voir leurs réactions, franchement. My ! Oh non, c'est triste. Ouais. Où sont-ils ? Est-ce qu'ils ont réussi à les repérer ? Par ici. Ils ne doivent pas partir. Est-ce qu'ils vont réussir à arriver à temps ? Fichus CNN, ils ont réussi à fuir juste à temps. Peu importe, ils reviendront. Un jour viendra où leur fin arrivera. Dans notre utopie. De mes mains. Ça l'enfuira. Retour dans le passé. Et qui trunks, tranquille, qui était sur sa chaise longue. T'arrête, tu m'étonnes, etc. Elle va me le prendre, tout ça. Ouh, et la Time Machine, en plus, qui est un petit peu tombée. Oh là là. Ah bah là, elle est vite récupérée des Senzu. Papa, tiens, mon... Qu'est-ce qui ne va pas, Trunks ? Maman. Oh putain. Oh, pulma. Ah, alors, retour sur sa... Pendant que Goku et les autres retournaient à la Capsule Corporation, après avoir perdu leur combat entre Zamasu et Black dans le futur. Le Zamasu du présent. Ah ! Alors, attendez. Gowasu. Ah non, Gowasu, il était en train de remater le combat contre Hit. Ah ! Alors, attendez, juste là. Par contre, là, il faut que je mette pause. C'était pas le Zamasu du présent qu'on a vu dans le futur. Alors qu'on était persuadés que c'était le cas. Alors, à moins qu'il soit déjà revenu. Mais ça sera un peu ouf, quand même. Mais qu'il ait changé ses potas-là, c'est tout. Mais là, non, franchement, ça m'étonnerait. Par contre, Gowasu, je ne veux rien dire, mais c'est la première fois qu'on le voit tirer cette genre de gueule. C'est pas impossible. Donc, c'est possible, maintenant que j'y pense, que dans le futur, on ait vu le Zamasu du futur avec le Gowasu du futur qui aurait récupéré le corps de Goku. Ou qui, du coup, aurait fusionné avec lui. Ouais. Donc, voilà. On va reprendre quand même le visionnage de l'épisode, mais un point important à aborder. parce qu'on était persuadé qu'il y avait Zamasu du présent plus Zamasu du futur puisqu'il y en est en blague. Alors que là, très clairement, Zamasu n'a pas l'air d'avoir bougé. Alors, vous regardez encore Godtube. D'accord. Je pense devenir un God... Un quoi ? Un Godtubeur. Blague à part. Regarde donc. Ah ouais, d'accord. D'importe quoi. Regarde ce combat. Ah ouais, le Super Saiyajin Blue. C'est Sangoku. Et quel est ce qui qui l'entoure ? Mariki divin. Est-ce un qui divin ? Donc, ouais, là, c'est bon, c'est confirmé que Zamasu est parlé dans le futur. Oh là là. Un simple humain. Un simple humain atteint la puissance des dieux. Donc, ouais, ça n'était pas servi contre lui. Ça répond à ma question que je me posais. Donc, ouais, il y a le Super Dragon Ball. Gohatsu, ça me rappelle quelles sont ses planètes ? Ah ! Probablement le Super Dragon Ball. C'est bon, on a compris pour l'immortalité, je crois. C'est vrai qu'elle peut exaucer n'importe quelle veut. C'est la première fois que je les vois, moi aussi, déclare Gohatsu. Ce tournoi a lieu entre les dieux de la destruction des univers 6 et 7. Et ils se battent pour les Super Dragon Ball. Quelque chose que les dieux de la destruction veulent. Elle doit vraiment être très spéciale. Qu'est-ce que c'est ? On dit que ces boules peuvent exaucer tous les vœux. Voilà, ouais, c'est bon. Je suis totalement con de ne pas y avoir pensé avant de l'exaucer des vœux. En plus, on est en Dragon Ball super. Mais ce n'est qu'une rumeur. Il faut aller bien qu'elle soit quand même présente. Super Dragon Ball. Encore une fois, se sont capables de reconstruire une planète. Oh, on dirait qu'ils donnent leur maximum maintenant. Ah, peut-être que justement, il va falloir les réunir à nouveau pour pouvoir tenter de vaincre Zamasu. Super Dragon Ball. Donc ouais, la Zamasu, ça commence à le travailler. Donc on comprend un petit peu comment il est devenu le Zamasu du futur. Je pense que vous commencez là pour comprendre un peu le chemin de l'Ik. Par contre, pour Black, à part si c'est bien Gowasu, ce qui a toujours été ma première théorie, ça par contre. Là, j'ai été un des premiers à le prédire, ça. En tout cas, pour la moitié, vu que le reste est le corps de Goku. Ah, alors, retour chez Zuno-sama, c'est le mec qui sait tout. Alors, c'est qui qui est chez lui ? Ah, c'est Zamasu. Qui êtes-vous ? Ah, d'accord. Parlez-moi de Super Dragon Ball. Dites-moi tout ce que vous savez. Oh, putain. Oh là 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 là. Oh putain. Ah, non, mais là. Ah bah ça, alors, franchement, j'aurais pu imaginer n'importe quelle issue pour cet épisode, enfin, limite, j'aurais pensé vraiment que ça allait reprendre la scène dans ce combat, alors que non, c'était juste une démonstration. Et oui, pour rejoindre ce que je disais, certains vont dire, ouais, mais en fait, tu disais que ce combat, il a été, enfin, ce voyage, il a été fait pour rien. Pour la Z-Team, il a servi à rien. Alors qu'au contraire, pour Zamasu et Black, voilà, ça a été leur moment de gloire et justement, c'est là où ils vont vraiment encore plus briller. Mais oui, non, ce combat était loin d'être totalement inintéressant mais pour la Z-Team, bah ça a été juste une défaite cuisante même si ça leur a permis d'en apprendre un chouïa plus mais pas vraiment des masses mais juste qu'il va falloir vraiment qu'ils redoubent d'entraînement et d'intensité et qu'ils s'entraînent et qu'ils arrivent à franchir de nouvelles étapes pour pouvoir réussir à vaincre Zamasu et Black et voire même récupérer les Super Dragon Ball pour que l'un d'entre eux puissent atteindre l'immortalité. D'ailleurs, Biru Sama, maintenant que j'y pense, il ne peut pas devenir immortel. Enfin, il ne pourrait pas récupérer les Super Dragon Ball et demander ce vœu donc de le demander d'être séparé justement du Kaioshin, de ce lien directement qu'il a avec le Kaioshin et que justement, si lui, le Kaioshin se fait buter, lui reste immortel parce que là, ce serait une bonne situation. Alors, preview, alors attendez, juste pour éviter de vous, pinaise, elle est partie, pour éviter de vous spoiler, donc quittez la vidéo maintenant si vous ne voulez pas vous faire spoiler par rapport à la preview. On n'est pas maté celle de l'épisode précédent mais celui-là, je suis obligé de la mater. Donc, alors voici, elle a bien été traduite. On va voir. Donc, c'est parti, un preview. partez maintenant si vous ne voulez pas vous faire spoiler. C'est parti. Salut, donc c'est moi, Goku. Alors, attendez, fais chier. Trunks, Vegeta, donc on voit Zamasu contre Zenon qui le menace. Donc, tout le monde va être en train d'être qu'un qui retourne dans le futur pour vaincre Black et Zamasu. Ah, à son vœu d'immortalité. Un, qu'y a-t-il? Wiss-san, donc Wiss qui est revenu. Donc, voilà, et puis on voit en plus le Kaioshin qui est le directeur à Bios. Le Zamasu du présent a demandé à Zuno-sama de lui parler des super Dragon Ball. Ah, alors peut-être que c'est Wiss qui va leur mettre au courant de cette information. Le Zamasu, ouais, alors attendez, ça c'est bon. Ouais, donc tout le monde est un petit peu hypé visiblement. On voit Goku qui est content alors peut-être qu'ils vont recevoir un nouvel entraînement. Donc, on voit Zamasu qui retourne après à sa planète pour peut-être voir Gowasu. Ah, je viens de comprendre ce qu'il veut faire. Et donc, voilà, Zamasu qui commence de plus en plus à ressembler aux Zamasu justement qui connaît du futur et voilà, par rapport au Super Dragon Ball. C'est dommage justement qu'on n'ait pas plus creusé plus que ça mais là, on a directement la réponse par rapport à ça. Donc, Zamasu ne le ratez pas. Alors ça, par contre, je ne sais pas si c'est un montage mais on voit sur la fin de la preview Zamasu et Goku qui se rencontrent. Non, on voit Goku choqué et on voit Zamasu ouvrir une porte. Donc, ça peut se dérouler à deux endroits différents même si c'est vrai que ça peut porter encore une fois à confusion tout ça. Mais ouais, c'était pas mal. Et oui, par rapport à la possibilité que je disais qu'il aurait pu y avoir dans cet épisode-ci pour un petit peu leur sauver la peau c'est que Goku appuie sur le petit cliqueur pour invoquer Zeno-sama. Mais non, ça aurait été peut-être un petit peu trop tôt et un petit peu trop tiré par les cheveux. Même si ça aurait pu être intéressant de voir un immortel face à une personne supposée enfin, pour contrôler la personne la plus puissante de l'univers confondu c'est quand même assez ouf. Mais oui, en tout cas, moi je pense que si Zamasu est entre guillemets la première personne à devenir immortel à avoir pu devenir immortel et on aura certainement d'autres par la suite et pourquoi pas justement les membres de la Zeptime pourquoi pas Vegeta ou même tous nos principaux super guerriers même si c'est vrai que niveau chronologique et niveau biologique et tout, je sais pas si ça les aille près trop mais pour les jeux d'instruction je pense vraiment beaucoup à Beerus puisque voilà Beerus malgré tout il y a cette petite ombre qui plane au-dessus de sa tête par rapport au Kaioshin s'il se fait buter enfin même les deux limite si le lien est obligé d'être maintenu tu récupères deux fois les Super Dragon Ball pour exaucer deux fois le vœu pour que les deux soient immortels et comme ça ce problème est réglé mais ouais franchement c'était ouf même au niveau de l'animation vous avez vu quand c'était hyper dynamique que ça partait dans tous les sens c'était vraiment vraiment excellent 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 du coup si j'aurais fait en reaction on aurait eu pratiquement rien à dire donc ouais ça c'était vraiment un épisode à apprécier visuellement et puis voilà vivre vraiment en direct et puis en live et là franchement c'était excellent et donc content qu'ils s'en soient tous sortis mais par contre il y a quelqu'un qu'il faudra qui me donne cette explication-là pourquoi ils n'ont pas pris de Senzu ça celle-là je ne la comprendrais pas parce qu'il n'y en avait plus parce que la dernière fois que Goku avait été justement à la tour de Karin c'était quand quand Mirai Trunks c'était revenu alors je ne sais pas si Karin lui avait dit qu'il ne lui restait plus beaucoup de Senzu où est-ce qu'il était où est-ce qu'il était à court de Senzu parce que ça arrivait plusieurs fois dans l'histoire il me semble que quand dans Fukatsu Noeuf quand Gohan en avait récupéré il n'en restait pas des masses non plus je crois il en restait une petite poignée mais bon ça pousse ça pousse quand même les Senzu donc ouais j'étais quand même assez surpris et franchement ça aurait été trop n'importe quoi que Vegeta crève dans le futur en plus et puis crève comme ça sans avoir pu récupérer un seul Senzu mais par contre là il faut commencer à flipper parce que Black et Zamasu à mon avis ne vont pas rester à rien faire s'empéternellement non plus et comme certains me le disaient dans les commentaires c'est possible justement que Zamasu du futur et Black donc du coup forment un petit peu une sorte de paire du futur une paire donc Kaioshin donc voilà Kaioshin ce serait Zamasu et donc dieu de la destruction en l'occurrence Black qui aurait peut-être enfin qui était peut-être un dieu de la destruction à la base ou qui a pu récupérer ce statu quo et que donc qui fait qu'on a un petit peu cette paire assortie encore une fois comme beaucoup me l'ont dit dans les commentaires il y a toujours deux ennemis par arc dans Dragon Ball enfin voilà dans tout ce qu'on a pu voir depuis le début enfin pas à chaque fois à chaque fois non plus vu que des fois il y avait plus de personnages il y avait un petit peu un boss plus tous ses sbires je pense notamment à Freezer mais oui on a eu l'occasion de le voir déjà à plusieurs reprises par le passé c'est vrai même si c'était pas vrai à chaque fois mais bon en tout cas ça épaissit encore un petit peu plus le mystère ça hype encore plus surtout qu'au final on n'a pas appris enfin ouais je sais pas je suis vraiment un petit peu frustré par rapport à ça parce que Black vraiment on n'a pas on n'a pas vraiment plus vraiment avancé c'est plus Zamasu vraiment quand on a commencé à apprendre un petit peu plus de choses sur lui donc sur ce que celui du présent va devenir dans le futur sur ce que celui du futur est devenu donc un Kaioshin vraiment officiel et puis surtout le fait qu'il soit devenu immortel le fait qu'il soit aussi devenu beaucoup beaucoup plus puissant et qui du coup maintenant justifie un petit peu plus le fait qu'il ait réussi à tenir tête à Goku et à Mirai Strings parce que voilà pendant tout l'épisode enfin depuis le début de l'épisode quand on a vu Komaj on était tous persuadés que c'était le Zamasu du passé enfin du peu du passé du présent qui était venu et donc ouais il n'était pas censé être aussi puissant alors que non si c'est celui du futur il a pratiquement le niveau de Black je dirais quand même un petit peu en dessous même si son immortalité compense bien ça et du coup il met à peu près sur un pied d'égalité si vous voulez là où l'un n'a pas la puissance physique a un autre attribut qui le compense et l'autre où il n'est pas immortel il a sa puissance qui compense un petit peu le tout donc ouais c'est quand même fort fort intéressant de voir tout ça et donc hâte de voir la suite et hâte de voir comment tout ça va se goupiller va se diriger et surtout au vu de ce qu'on a eu dans l'après-vue donc Wiz va être mis au courant que Zuno-sama aura été un petit peu tensé par Zamasu pour avoir des questions à ses réponses donc ouais on peut vraiment se poser beaucoup de questions donc comment la team la Z team va essayer de gérer tout ça par la suite en plus on voit Goku bien hypé alors peut-être un nouvel entraînement peut-être qu'ils vont essayer d'aller ailleurs mais voilà en tout cas il y a de fortes chances qu'on ait un nouveau Super Saiyajin avant la fin de Stark-là et franchement ça serait cool et ça serait épau voilà n'en déplaise à certains vu que malgré tout ça ne satisfait pas tout le monde qu'on avance aussi vite au niveau des transformations mais quand tu vois le Super Saiyajin rosé et que tu vois Zamasu et le niveau de la puissance qu'il a c'est quand même un minimum un minimum de ce qui enfin voilà le minimum qu'il faut et là aussi je voulais répondre sur un dernier point que pas mal de monde avait souligné et sur lequel j'étais d'accord mais là je suis un petit peu de moins en moins d'accord et heureusement quelque part voilà vous allez tout de suite comprendre pourquoi par rapport au fait qu'on ne sentait pas vraiment de danger ou de pression dans Dragon Ball si vous voulez on sentait à chaque arc que voilà au final il n'y avait pas vraiment de danger il n'y avait pas vraiment de risque que nos protagonistes perdent ou meurent vu qu'il y avait Beerus il y avait Whis voilà pour gérer un petit peu tout ça mais maintenant il y a Zeno Zeno par exemple je comprends tout le temps les deux vu qu'il y a une seule lettre qui change entre leur nom de prénom alors que là Xamasu et Black en plus ils étaient dans le futur alors bien vu vous avez bien vu je pense avec moi avec Vegeta là il se faisait planter il se faisait planter bon là certains me diraient ouais il aurait pu être récupéré enfin il aurait pu résister avec les Dragon Ball et tout mais quand même l'ombre de la mort elle plante quand même quelque part et sur Beerus et sur le Kaioshin aussi et je ne sais pas si eux pourraient revenir aussi facilement avec seulement des Super Dragon Ball lambda ou même des Super Dragon Ball Super Dragon Ball sûrement mais voilà mais d'ailleurs donnez-moi vous avez des commentaires par rapport à ça est-ce que vous pensez qu'à un moment donné dans Dragon Ball Super Beerus mourra moi je ne sais pas pourquoi avec cette petite épée de Damoclès qu'on nous a appris à quelques chapitres enfin chapitres et épisodes je ne serais pas étonné justement que ça se revienne à un moment donné peut-être dans cet arc qui sait et du coup Goku deviendra un petit peu par défaut le temps de ramener Beerus le nouveau dieu de la destruction franchement ce serait vraiment excellent et hyper répand et valorisant pour Goku même Vegeta c'est vrai que Vegeta assumerait mieux la fonction que Goku quand tu vois son esprit destructeur et que tu te rappelles un petit peu de son passé mais ouais franchement moi je pense que tout n'est pas tout beau tout rose et que même Zuno Sama punaise Zeno Sama oh la la j'ai désolé donc la personne la plus puissante tout univers confondu n'est pas je ne pense pas qu'elle soit immortelle déjà de une il a un aspect assez enfantin que je pense il a pris ses fonctions que dernièrement que certainement ses parents et tout de sa race peut-être son père est mort donc dernièrement et que du coup il a récupéré la fonction même s'il est déjà très intelligent mais il est quand même assez enfantin bon déjà tu y vois de part son comportement et puis ta ta taille vraiment qui est là un petit peu plus tout ça même s'il ne faut pas se fier à la taille et Crédin est bien là pour en parler mais quand même il a un aspect assez gamin même si après encore une fois je peux me gourir j'ouvre la porte à tout mais par rapport vraiment par rapport à la suite je ne serais pas étonné justement que ça devienne un petit peu plus sombre un petit peu plus ténébrou même si ça restera du Dragon Ball mais que justement l'ombre de la mort ne sera jamais vraiment très loin et que justement tout le monde pourra être aussi bain donc il faudra surveiller tout ça avec très grand intérêt et très grande attention par rapport à la suite sur ce j'attends mon réaction que vous avez donné dans les commentaires pour qu'on puisse échanger interagir, spéculer, débattre et théoriser sur ce je vous embrasse très très fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine d'ici là prenez soin de vous salut à tous ça on aura Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501